Moi je suis coprésident du club avec Sandrine Pequignot, nous sommes deux donc c'est une présidence mixte par ITER. On est rentré dans le club en 2018, ça fait déjà quatre ans, avec Jean-Pierre Pontins qui est décédé malheureusement et donc là on est coprésident tous les deux depuis trois ans. Donc ça consiste à être vraiment les dirigeants du club, on est à la bureau, d'un conseil d'administration, d'une équipe de bénévoles, on s'occupe d'éducateurs, voilà, et toute la partie sportive, administrative, financière du club. Le club était tombé assez bas, aussi bien en termes de résultats qu'en termes d'images, donc on a essayé en effet de remettre des valeurs de convivialité, de simplicité, d'esprit sportif autour du sport. On a des chartes éthiques pour à la fois les joueurs, les éducateurs, les dirigeants et les parents, de façon à véhiculer une bonne image. Et par ailleurs, on a engagé le club dans des actions associatives, des actions culturelles, ce qui fait qu'on a obtenu de la Fédé, de la Fédération Française de Football, le label Club Dieu de Vie, qui va bien au-delà du simple sport. Et si on doit montrer un nouvel exemple, on a ouvert une section sportive avec le club voisin de l'EBBE, au lycée Palissy, qui va être en route au 1er septembre. Alors dès le départ, on a souhaité féminiser nos pratiques, donc on a en fait, plus qu'une équipe, c'est une filière féminine qu'on a mis en place. Donc on est le seul club de la région, en tout cas de l'Hôté-Garonne, à proposer du foot féminin, des U6 aux seniors. Donc ce n'est pas qu'une équipe, c'est 80 licenciés. Et ensuite, en effet, on a une équipe senior qui jouera l'an prochain en interdistrict et qui peut avoir l'ambition de retrouver assez rapidement le niveau régional. Pour un club amateur, la formation, c'est le socle. On peut recruter des joueurs à l'extérieur, mais on n'a pas des moyens financiers conséquents. Donc il faut qu'on arrive en termes d'image et aussi de sortie en équipe première ou en senior. Il faut qu'on arrive à former des joueurs. C'est la base. Donc nous, déjà, on est un gros club avec 500 licenciés. Donc il y a la masse. Et après, il faut encadrer, faire de la qualité. Alors c'est vrai qu'on a sorti pas mal de pros. Il n'y a pas qu'Emeric. C'est le plus connu, mais vous avez aussi Jim Alevina à Clermont qui est passé par le club. Vous avez Jérémy Grain qui est maintenant au Puy. Vous avez d'autres joueurs moins connus, peut-être comme Sacha Semahoun qui vient de signer aux Herbiers hier. Et puis après, vous avez des joueurs aussi qui sont formés ici et qui jouent au niveau régional ou au niveau national ou qui font le bonheur de notre club. Alors, il nous apporte en termes d'exemple. Il montre, c'est hyper sélectif, le foot. Donc il montre à ceux qui rêvent d'être professionnels qu'il faut faire énormément d'efforts. Le fait qu'ils aient réussi, ça montre aussi que c'est possible. Puis le fait qu'ils viennent au club, ça rattache le club en fait à son histoire. Je parle aussi bien des anciens, en fait pas forcément pros, mais de tous les anciens. Par exemple, qui ont joué en 3ème division ici dans les années 70 ou en CFA2 dans les années 2000. C'était le niveau national. C'est hyper important de rassembler toutes ces personnes pour montrer qu'on peut y arriver, puis on peut grandir en faisant du football. Depuis 2018, il y a eu surtout beaucoup de travail parce que le club était vraiment en difficulté. Donc on a dû tout remettre en place au niveau administratif, financier, sportif. Aujourd'hui, plus qu'un moment, c'est vraiment la satisfaction avec ce centenaire de voir de la joie, de la cohésion, de la convivialité qu'on avait un peu perdu, qui reviennent autour de ce club. Finalement, ce n'est pas un moment particulier, c'est plus une tendance générale. On récolte un peu aujourd'hui les fruits du travail qu'on a fait pendant 4 ans et c'est ça qui est satisfaisant pour nous. Pour les jeunes, on veut continuer à former, à être dans le haut niveau régional. On a noué une entente, enfin plus exactement un groupement de jeunes avec le club voisin rival historique, le BBE, l'entente Boué Bonencontre qui est à 2 km d'ici. Donc on a mis tous nos jeunes en commun dans un groupement de 12 à 18 ans dans le BAFC, le Boué Agen Football Club. Ça nous permet déjà d'aller au niveau régional. Et puis ensuite, pour le SUA, concernant en particulier les seniors masculines et féminines, on veut progresser au niveau régional. Là, notre équipe E1 est montée en R2 et on voudrait faire une bonne saison en R2 dans un premier temps et pourquoi pas retrouver la R1 dans un second temps. Et bien voilà !